A la lumière du Seigneur Il me semble que maintenant je vois toute chose à la lumière du bon Dieu et si je recommençais ma vie, oh comme je voudrais ne plus en perdre un instant. Émergés en ce monde, nous sommes gagnés par une certaine opacité qui nous cache la véritable dimension de notre existence. C'est la raison pour laquelle nous nous égarons et perdons un temps bien précieux. En prenant humblement et fidèlement le temps de la prière, nous laissons la lumière du Seigneur entrer dans notre cœur. Alors c'est comme un voile qui tombe peu à peu et découvre à notre intelligence des horizons nouveaux. Seule la vie éternelle à laquelle nous sommes destinés illumine le temps présent et lui confère sa véritable dimension. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Ils savourent les festins de ta maison. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Psaume 35, 8, 10 Vivre en état de grâce, c'est vivre chaque instant dans la grâce de Dieu. Je me décide à recevoir régulièrement le sacrement de réconciliation qui remplit mon cœur de lumière et dissipe les ombres de l'ignorance, de l'oubli et de la négligence. Dieu, qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501